C'est le coup de feu en cuisine, les apprentis s'affaire. Plus d'une centaine de couverts est servi chaque jour dans ce restaurant d'application géré par l'association Championnet. Parmi eux, des mineurs étrangers isolés. Pris en charge par le département, ils se construisent ici un avenir professionnel. Mais le jour de leurs 18 ans, tout peut s'arrêter. Logement, accompagnement, formation. Depuis plusieurs mois, les bénévoles de l'association Arves Réfugiés prennent le relais. Un jeune qui s'engage dans une formation qualifiante, il est pris en charge par nos services. Mais s'il n'a pas obtenu ce diplôme et qu'il doit continuer la formation, Arves Réfugiés continue à les accompagner, leur vient en aide financièrement, les accompagne aussi dans leur scolarité, capitale, essentielle. Sans Arves Réfugiés, ce sont des jeunes qui seraient finalement à la rue. L'aventure d'Arves Réfugiés commence en 2015 avec la mobilisation d'une poignée de citoyens de la vallée. Aujourd'hui, le collectif devenu association propose logement, accompagnement scolaire et administratif, soutien. Très clairement, un jeune à 18 ans qui se retrouve à la rue, alors qu'il y a eu une prise en charge, un investissement de l'éducation nationale, du département, d'un certain nombre de collectivités pour ce jeune-là, je trouve que c'est une carence des pouvoirs publics, une défaillance des pouvoirs publics que de le laisser à la rue. Donc là, on pallie une défaillance. Par contre, il y a d'autres types d'actions, auprès de mineurs notamment, qui sont complémentaires de l'action des pouvoirs publics et qui se font dans une forme de partenariat avec les pouvoirs publics, avec le Conseil départemental et la protection de l'enfance en l'occurrence. Et si on ne le fait pas, et si les pouvoirs publics ne le font pas, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes-là ? Et je pense que de ce côté-là, on participe aussi à une forme de paix sociale. Depuis septembre dernier, une dizaine de bénévoles s'est organisée à Cluse. Ici, un hôtel a été réquisitionné par le département pour héberger une trentaine de jeunes dont la minorité doit être vérifiée. Une attente allant de quelques jours à plusieurs semaines. Après une période de lutte pour la survie, ils se retrouvent tout d'un coup à l'hôtel avec rien à faire. Et il y a un espèce d'effondrement psychique. S'il n'y a personne, c'est extrêmement grave. C'est des survivants, en fait. C'est des gens qui ont vécu des choses hors normes et qui ont une énergie. C'est des jeunes formidables, en fait. L'association compte aujourd'hui 250 adhérents. De Bonneville à Chamonix, la solidarité s'organise au service de l'avenir de dizaines de jeunes. Je suis là à préparer mon avenir parce que j'étude et puis j'apprends le métier pour être un grand cuisinier. On trouve ça humain et humanisme. Donc c'est un acte humain.